Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire et avant de commencer je voulais vous dire que j'ai reçu mes affiches pour faire mon fond donc je suis super contente, pour ceux que ça intéresse je les ai acheté sur le site Junik et ensuite j'ai aussi un nouveau micro donc j'espère que le son est normalement, j'ai fait des tests normalement le son est beaucoup mieux que d'habitude donc j'espère que c'est le cas donc n'hésitez pas à me dire si tout ça vous plaît et donc voilà je commence la vidéo maintenant aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu blabla où je discute avec vous d'un sujet qui me tenait à coeur et que j'avais envie de partager avec vous tout d'abord je voulais vous dire aussi que j'ai sorti un autre article un peu discussion et tout sur mon blog où je parle de mon envie de diversifier mes lectures donc je vous mets ça en barre d'infos c'est sorti il y a quelques semaines, voilà je me dis que ça peut peut-être vous intéresser aussi aujourd'hui je voulais vous parler du fait que je n'ai plus vraiment de coup de coeur alors en fait j'en ai encore mais si vous me demandez aujourd'hui mes livres préférés, je vais vous citer mes livres coup de coeur de l'année 2017 vous voyez si vous me demandez un livre coup de coeur en 2018 je saurais même pas vous dire alors que je sais qu'il y en a eu, je sais qu'il y a des très bonnes lectures, des coups de coeur que j'ai eu en 2018 mais si vous me demandez là je ne sais pas et ce que je cite à chaque fois c'est ma raison de vivre Neil, revanche de Kate Clark alors que depuis j'ai eu des coups de coeur par exemple en 2019 là j'ai vraiment adoré Mertre au mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson enfin c'était un coup de coeur pareil pour l'esquisse du bonheur mais en même temps j'ai un peu du mal à distinguer mes très bonnes lectures et mes coups de coeur donc c'est un peu un problème aussi j'arrive pas vraiment à me faire une une distinction j'ai l'impression que c'est pas vraiment des coups de coeur parce qu'il ne me reste pas en tête autant que par exemple ma raison de vivre etc les trois que je vous ai cités là mais pourtant je les ai vraiment adoré donc oui pour moi c'est des coups de coeur mais je ne comprends pas parce que ça ne m'a pas autant marqué que ceux en 2017 tout d'abord je pense que en 2017 je lisais beaucoup moins de livres et du coup je me souvenais beaucoup mieux des livres que j'avais lus aujourd'hui vous me parlez d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois oui je m'en souviens mais il y en a je ne me souviens pas du tout quoi donc c'est quand même problématique et aussi je pense aussi le fait d'être blogueuse et de voir des milliers d'avis tomber avant même que le livre sorte d'entendre tout le monde dire s'il est génial il est extraordinaire c'est un coup de coeur c'est un machin du coup moi j'attends de vraiment vraiment beaucoup du livre et du coup en fait de chaque livre et à chaque fois je suis assez déçue enfin je ne suis pas déçue mais je m'attends vraiment à un truc incroyable et c'est pas c'est jamais le cas en fait voilà je pense qu'il y a plusieurs facteurs et du coup je trouve ça quand même triste parce que tous mes coups de coeur d'ailleurs je vais les relire j'ai envie de les relire et en fait tous les coups de coeur que j'ai en tête et que je cite à chaque fois ce sont des livres que j'ai lu il y a deux ans donc honnêtement oui je les ai adorés ils m'ont vraiment marqué mais je pense vraiment que si je les relis ces livres là je vais les adorer et que ça sera encore des coups de coeur mais voilà je me pose un peu la question du coup je me dis que je suis sûrement plus exigeante maintenant que je l'étais avant et c'est un peu triste et je pense aussi que je profite moins de mes lectures vu que je les enchaîne vraiment je prends moins le temps de lire en fait ces derniers mois ces dernières semaines je le fais quand même plus je prends plus le temps de lire par exemple j'écoute en ce moment je me refais une relecture d'Harry Potter j'ai commencé en papier mais je vais les continuer en audio je vais peut-être faire un mix des deux par exemple je viens de terminer le 4 et ça m'a pris presque deux semaines à tout écouter parce qu'il y a quand même 20 heures d'écoute mais j'ai adoré prendre ce temps là pour écouter Harry Potter en fait et je me dis je l'aurais lu je pense que je l'aurais lu en quelques jours et là je sais pas j'ai beaucoup aimé prendre le temps et c'est ce que je fais maintenant j'avais vraiment envie de prendre le temps de lire mes livres etc pour revenir au fait désolé c'est un peu brouillon mais j'ai pas vraiment fait de film directeur il y a des idées qui me viennent par-ci par-là pour revenir au fait que je lisais pas autant avant par exemple en 2019 là je suis on est le 12 on est le combien on est le 13 octobre et j'ai lu 67 livres pour l'instant en 2018 j'ai lu plus de 100 livres je crois que j'étais à presque 110 livres lus en une année et alors qu'en 2017 j'étais plus autour d'une cinquantaine donc c'est beaucoup moins souvent je me laisse beaucoup influencer par les avis et même sans savoir de quoi ça parle le livre j'ai envie de le lire mais c'est vraiment je suis un mouton en fait genre je vois tout le monde parler d'un livre du coup j'ai envie de l'acheter et j'ai envie de le lire alors que maintenant j'ai pris du recul par exemple Leïvard Dugo ou des trucs vraiment fantasy je sais que c'est plus trop mon style enfin c'est pas vraiment le style de lecture ou en tout cas c'est pas le style de livre que je vais lire en premier pareil pour les livres du style Adam Silvera qui sont des livres très lents très il se passe rien et je sais que ça me plaît plus ça me plaît pas je sais pas si je ne sais pas si si je l'aurais lu il y a quelques années j'aurais aimé mais aujourd'hui c'est pas mon style de lecture et je le sais donc je vais plus me jeter dedans je vais plus y aller à l'aveugle juste parce que tout le monde en a dit du bien je prends du recul maintenant donc ça commence à revenir etc mais voilà c'est comme voilà je sais pas je sais pas donc voilà je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire vous aussi même pas forcément si vous êtes blogueur ou quoi mais si vous avez autant des coups de coeur enfin moi en tout cas tous les livres les plus marquants qui me sont restés en tête c'est des livres que j'ai lu il y a quelques années là ça fait deux ans que oui j'ai beaucoup de bonnes lectures mais ouais j'ai peut-être quand même récemment j'ai eu des coups de coeur non par exemple Meurtre au mode d'emploi je sais que c'est vraiment un coup de coeur parce que j'ai vraiment adoré cette lecture L'esquisse du bonheur je sais pas si c'est un coup de coeur ou une très très bonne lecture j'arrive pas à faire la distinction en fait je pense quand même que c'est un coup de coeur mais après je me dis si j'hésite est-ce que c'est vraiment un coup de coeur vous voyez mais j'ai vraiment adoré ce livre parce que comme je vous l'ai dit je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage etc c'est vraiment un des livres où je me suis le plus retrouvée donc ça c'est quand même important dans un livre donc voilà je ne sais pas voilà la conclusion de cette vidéo c'est je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment donc voilà n'hésitez pas vous à me dire votre ressenti par rapport à ça est-ce que vous avez encore beaucoup de coups de coeur est-ce que entendre beaucoup d'avis positifs vous fait avoir des attentes incroyables par rapport à un livre je pense que oui on est tous comme ça c'est humain mais voilà comment vous réagissez par rapport à ça voilà j'ouvre une discussion j'ouvre un débat j'ai hâte de savoir ce que vous allez me dire parce que je trouve ça super intéressant quand même et je trouve ça triste quand même de ne plus trop avoir de coups de coeur et pourtant j'en lis des livres donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué j'espère que oui ça fait quand même trois vidéos je passe maintenant mes vidéos le mercredi à midi parce que j'ai plus le temps de tourner mes vidéos en semaine je les tourne maintenant le week-end pour pouvoir les monter en début de semaine donc toutes mes vidéos sortent le mercredi à midi donc j'espère que vous serez en rendez-vous la semaine prochaine je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501